Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays retirait sa signature du traité fondateur de la Cour pénale internationale. Une décision qui est qualifiée par Human Rights Watch de geste symbolique de rejet qui montre bien l'attitude de la Russie face à la justice internationale et aux institutions. On va en parler avec vous, Klaav Dias, à Bitbol, bonsoir. Dobry Vietcher, Gaspadin Vejon. Vous êtes l'adjointe du porte-parole du ministère russe des affaires étrangères. Alors, pourquoi quitter la Cour pénale internationale ? Nous ne quittons pas. Russie n'a jamais ratifié ce traité, ni Cagda. Nous avons simplement voulu faire ordre dans le paperasse. Cette décision intervient alors que la CPI vient de qualifier l'annexion de la Crimée d'acte de guerre. Est-ce que c'est une coïncidence ? La Crimée a été réunie à la Grande-Russie, Yedinaya Rassiya, après acceptation au référendum populaire démocratique. C'est le peuple de Crimée qui a voulu sécession de l'Ukraine. Je rappelle que le référendum dont vous parlez a été violemment critiqué par la communauté internationale et a été organisé alors que les troupes russes avaient déjà envahi la Crimée. C'est d'ailleurs ce que vous reproche la CPI. Nous refutons cette accusation proférée par une instance internationale dont nous ne faisons pas partie. Oui, vous en fiez partie il y a trois jours. Nous n'en faisons plus partie. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez souvent opposé votre veto pour empêcher la CPI de saisir de dossiers, on va dire, sensibles vous concernant, par exemple les crimes de guerre commis en Syrie ou en Géorgie. Madame, Grande Russie et ses alliés fidèles n'ont pas à être poursuivis par tribunal qui ne les comprend pas. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, si fier soldat russe veut faire viol, démembrement ou petit génocide, pour obéir à l'os supérieur ou juste pour rigoler, ces actes doivent être instruits par un tribunal russe. Lui seul peut juger de la nature ludique ou non de ses exactions. D'accord, oui. Un tribunal international ne peut pas comprendre humour russe. D'accord, donc vous voulez dire que pour se plaindre des actions d'un ressortissant russe lors d'un conflit, on devrait aller le faire chez vous en Russie ? Oui, bien sûr. Oui, bon, alors on peut douter de l'impartialité d'une telle démarche, mais quoi qu'il en soit, vous comprenez l'inquiétude suscitée par une telle décision dans un climat de plus en plus tendu au niveau international avec cette montée du populisme ? Nous montrons la voie à Gaspéden Veillon. Et bientôt, Donald Trump, Marine Le Pen, Nigel Farage, tous les futurs dirigeants vont imiter Vladimir Poutine, président et puissant guide du grand peuple russe et de Vili Kajarasiya. Et grandes nations feront à nouveau ça qu'est-ce qu'elles veulent, comme à la bonne époque. Ok, bon, on se réjouit de voir comment les acteurs politiques évolueront sur le grand échiqui international ces prochains mois. Nous, très bons joueurs échecs. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Klaav Diaz à Beat Bolt, en direct de Moscou, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est assez marrant, l'intérieur du Kremlin, là, derrière vous, ça ressemble assez à l'appartement newyorkais de Donald Trump, non ? Donald a les mêmes goûts que nous en matière de décoration, de femmes et de respect des minorités. Bonne soirée.